Salutations à tous, je suis Charles Riquière. Il y a de cela quelques années, un micro-trottoir a été réalisé à Manhattan, en plein cœur de New York, l'une des villes les plus cosmopolites des États-Unis et du monde. L'investigateur qui voulait connaître les pays d'origine des citoyens concernés aborda une première personne de la façon suivante. Bonjour madame, pourriez-vous nous dire le nom du pays de vos ancêtres ? Volontiers, il vient d'Irlande. Bonjour monsieur, pourriez-vous nous dire le nom du pays de vos ancêtres ? Il vient d'Italie. Un troisième patient répondit du Suède. Un autre, du Japon. Quelques noires aux Américains étaient dans les parages et furent immédiatement contactés. Bonjour messieurs, pourriez-vous nous dire le nom du pays d'origine de vos ancêtres ? Leur réponse fut unanime, we are Afro-Americans. En deux termes, nous sommes des Américains d'origine africaine. En fait, ce n'était pas une réponse, car l'Afrique, quand même, est le plus gros continent du monde après l'Asie. Et personne n'a dit, je viens de tel ou de tel pays ou région d'Afrique. Le cas des mulattres est tout aussi intéressant. Aux Etats-Unis, par exemple, Cassius Clay, alias Mohamed Ali, ancien champion du monde des poids lourds en boxe, disait volontiers que la plupart de ses parents venaient d'Irlande, qu'il a d'ailleurs visité à diverses reprises. Quant à ses parents africains, il en parlait peu. Ils ne pouvaient quand même pas visiter tout le continent. Même cas de figure pour les mulattres haïtiens. Une bonne partie de leurs ancêtres viennent de France, d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne, de Suède, où d'ailleurs, certains d'entre eux ont encore de la famille. Mais quant aux pays d'origine de leurs parents africains, ils sont aussi dans le noir que les autres haïtiens ou leurs frères antillais et latino-américains, qui d'ailleurs, répondent tous de la même manière, nos ancêtres vins d'Afrique. Et puis c'est tout. Nous voici donc en présence de ce qu'on a convenu d'appeler une perte collective de la mémoire des origines. Certains utilisent le terme technique d'épistémicide. De même que l'homicide est la destruction d'un individu, que l'ethnocide est la destruction de l'identité culturelle d'un groupe ethnique, sans nécessairement détruire physiquement ce groupe. L'épistémicide, maintenant, est la destruction de la connaissance, de savoirs préexistant. Comment expliquer ce phénomène? Comment comprendre des faits que pratiquement l'ensemble des noirs américains, l'ensemble des haïtiens, l'ensemble des antillais et des latino-américains noirs, ayant totalement les pays d'origine de leurs ancêtres? Eh bien, cela a directement rapport, pour faire simple, avec deux phénomènes distincts. L'oubli de la mémoire, qui est un phénomène d'origine spirituelle, puis la destruction de la mémoire, qui est un phénomène corollaire d'origine essentiellement historique et sociale. Tout d'abord, de la Bible. De la Bible, l'oubli de la mémoire constitue l'une des nombreuses malédictions que l'éternel avait réservées aux enfants rebelles d'Israël, qui avaient sombré de l'apostasie, de l'idolâtrie, bref, de l'abandon de Dieu de leur père. Déjà dans De Théonome 9, après quarante jours et quarante nuits passés dans la présence de Dieu sur le de Théonome 9, 13, 14. Cela nous permet de comprendre que lorsque l'éternel désapprouve les voies d'un homme, celui-ci finit par subir un véritable assassinat physique, économique, social, culturel, qui peut aller jusqu'à l'effacement du souvenir ou de la mémoire de son existence, de son existence sur la terre. C'est dans ce sens que, dans De Théonome 32, 26, l'éternel avait formellement déclaré « Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes », ce qui veut dire que l'oubli de la mémoire de ses origines, pour un haïtien, un afro-américain, un antien de couleur, un latino-américain de couleur, constitue non pas un événement anodé, mais un phénomène spécifique à ses goûts ethniques. Une véritable sanction de l'éternel désormais, contre un peuple qui s'appelle de son nom et qui a sombré par la suite dans l'idolâtrie et l'apostasie. Dans l'aventation 2, 6, nous trouvons une déclaration parallèle qui dit ceci « Le Seigneur, en signe de sa colère, a fait oublier en signe les fêtes et les sabbats ». Ce qui veut dire que dans les temps modernes, ceux-là même qui viennent directement du judaïsme, ont perdu non seulement leur identité de peuples, mais encore toute connexion culturelle avec leur ancienne existence. Par voie de conséquence, puisqu'ils ont perdu le souvenir des fêtes et des sabbats, qui constituent l'essence même de la culture juive, ces anciens juifs refusent énergiquement aujourd'hui de reconnaître leur ascendance juive. Pour terminer cette petite série, considérons Osée 2, 13, où le prophète Osée reprend et confirme les avertissements de Jérémie en ces termes « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et ses solennités ». Ce qui confirme une fois encore que l'Éternel rejette les voies des rebelles et leur fait perdre jusqu'au souvenir de leur existence passée. Précisons maintenant que tous ces avertissements proférés par Moïse, par Jérémie et par Osée concernent essentiellement judaïsme. Ils n'ont aucun rapport avec le royaume du nord, si devant le royaume d'Israël, qui avait auparavant été déporté en Assyrie en 721 avant Jésus-Christ. De là, ces Israélites du royaume du nord avaient migré vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Azi, vers les pays du nord, notamment la Russie, et vers l'ouest, c'est-à-dire vers l'Europe occidentale. Déjà, la première épître de Pierre s'adressait à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, Cappadoce, la Bithynie, l'Asie. Les images d'archives avaient confirmé que les Israélites du royaume du nord sont partis, en 721 avant Jésus-Christ, leurs sacoches au dos, leurs effets personnels empilés sur des chariots. Il a été donc facile de s'identifier partout où ils allaient, de créer des synagogues où ils célébraient les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats. Ils avaient donc pignon sur rue et ne sont pas concernés par les prophéties de Moïse, de Jérémie, de Osée, sur l'oubli de la mémoire. Afin d'avancer plus loin dans la discussion, il est important de souligner que la Bible établit une distinction formelle entre les exilés d'Israël et les dispersés de Judas. Dans Esaïe 11-12, par exemple, nous disons « L'Éternel rassemblera les exilés d'Israël et les dispersés de Judas ». Même déclaration dans Jérémie 33, le verset 7, où nous trouvons la déclaration suivante « Je ramènerai les captifs de Judas et les exilés d'Israël et je les rétablirai comme autrefois ». Rappelons que, du point de vue sémantique, il existe une différence énorme entre un exilé et un captif. Un exilé, c'est quelqu'un qui a quitté son pays volontairement ou sous la contrainte pour s'établir dans un pays étranger où il essaie de se refaire une nouvelle vie. Un captif, par contre, est un prisonnier de guerre qui, maintenant, est gardé en prison, privé de liberté ou réduit en esclavage. Déjà, dans 2 Théonome 28-68, parmi les menaces que l'Éternel avait lancées contre les enfants rebelles d'Israël pour le truchement de Boïse, figure cette déclaration et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offriez en vente à vos ennemis comme esclaves et il n'y aura personne pour vous racheter. » À travers l'histoire, le peuple d'Israël a-t-il jamais été réduit en esclavage en Égypte une deuxième fois ? Définitivement, non. C'est donc une allusion claire à la traite négrière qui sera son lot et son portage à la fête d'Éternel. Il convient de noter aussi qu'à l'occasion de la dédicace du premier temple, le roi Salomon avait élevé vers Dieu cette prière prophétique. « Quand ils pécheront contre toi, quand il n'y a point d'hommes qui le pêchent, que tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qu'il les emmènera captifs, c'est-à-dire esclaves, dans un pays lointain ou rapprochés, s'ils rentrent en eux-mêmes et se repentent et exoucent les décieux » du Connex 6, 37-39. Le prophète Joël est encore plus précis. Il lança contre les nations étrangères les avéantissements suivants. « Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. » Rappelons que Javan, c'est le nom biblique de l'Empire grec, qui lui-même est la tête de la civilisation occidentale, dont se réclament aujourd'hui les grandes nations d'Europe et d'Amérique. Dans la même veine, le prophète Jérémie ajouta « Juda est un exil, victime de l'oppression et d'une grande servitude. Il habite au milieu des nations, et il n'y trouve point de repos tous ses persécuteurs, le surpris de l'angoisse. » Lamentation 1, 3. Il revient de ne pas oublier aussi le psalmiste Azaf, qui se lamenta ainsi sur la destruction de la mémoire de Juda. « Car voici, écrit-il, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent, lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » Finalement, c'est dans son discours sur le monde des Oliviers, rapporté dans l'évangile de Luc, que le Seigneur lui-même mettra le point final sur les menaces, sur les avertissements, sur les avertissements solennels aux enfants rebelles de Jérusalem. Il le fera en ces termes. « Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs, c'est-à-dire esclaves, parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Luc, 21 et 24. Dans toute l'histoire des déportations, les Israélites du royaume du Nord ainsi que leurs descendants ont-ils jamais été réduits en esclavage ? Même une fois, la réponse est « Jamais ». Par contre, après le sac de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Juifs du royaume de Juda ont été formellement emmenés captifs à Rome et en Égypte. Les images d'archives les montrent d'ailleurs avec les bras liés derrière le dos. De l'Égypte étant, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, ils gagneront l'Afrique centrale. Ils seront découverts une dizaine de siècles plus tard. D'abord, par les enfants d'Ismaël, les arabo-musulmans. Ensuite, par les descendants de Javan, les Européens, qui les eux, après les autres, les réduiront en esclavage. Et c'est à ce stade de leur histoire qu'ils perdront totalement leur identité d'origine. Mais revenons à Isaïe 11-12 et Jérémie 33-7. Car aujourd'hui encore, il y a des gens qui croient que Juda n'existe pas, ou du moins, n'existe plus. Et que tout ce qui concerne les décennies de Jacob, s'est accompli avec le rétablissement du pays d'Israël en 1958. Ces deux portions nous ont permis de comprendre que l'Éternel établit de façon nette et claire a une distinction entre Israël et Juda. Entre la postérité d'Israël et la postérité de Juda. Entre les exilés d'Israël et les dispersés de Juda. De nos jours, ce sont principalement les descendants des exilés du nord qui ont rétabli en 1958 le pays d'Israël. Quant aux descendants des dispersés de Juda, ceux-là même qui ont connu l'esclavage et qui ont perdu la mémoire de leur origine, ils sont encore de la diaspora, attendant le retour de Jésus-Christ pour leur véritable rétablissement. Puisque maintenant les avertissements proférés par Moïse dans Deutéonome 32, par Jérémie dans l'aventation 1.3 et 2.6 et par Osée dans Osée 2.13 concernent essentiellement Juda, il s'ensuit que les prophéties sur la destruction de la mémoire s'adressent uniquement au royaume de Juda, aux descendants de Juda, aux dispersés de Juda. Comment se fait alors la destruction de la mémoire ? La destruction de la mémoire de Juda. Elle peut se faire de manière passive ou de manière active. Dans la vie de tous les jours, la destruction passive de la mémoire est le fait d'un individu qui pour toutes sortes de raisons est coupé de ses origines. Lors du sac de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les habitants de Jérusalem s'étaient envolé les mains vides ou aient été déportés en Égypte, les mains liées, les mains attachées derrière le dos, selon le témoignage de Joseph, il s'ensuit qu'avec le temps, ils ont fini par oublier leur véritable identité, leur véritable origine, leur véritable histoire. La destruction active de la mémoire s'observe maintenant chez un peuple dont la mémoire a été intentionnellement attaquée en vue de sa disparition. Pour Juda, après les avertissements, menaces et prophéties de Moïse, de Jérémie, de Osée, les menaces de destruction active de la mémoire se précisèrent notamment dans le psaume 83 où Azaf se lamenta ainsi devant Dieu. Car voici, tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Somme 83, 3-5 Comment se fera alors, de point de vue pratique, la destruction active de la mémoire ? Samyland Hubble, qui répond le mieux à cette brûlante question, il écrit ceci Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever la mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire, Puis, quelques d'autres leur écrivent d'autres livres, leur donnent une autre culture, leur inventent une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est, ce qu'il était. Le peuple commence lentement à oublier ce qu'il est, ce qu'il était. Milan Hubble, écrivain et historien tchèque, 1927-1989. Extrait du livre du rire et de l'oubli de Milan Kondera. De nombreux cas de figure pourraient être envisagés pour illustrer immédiatement la destruction de la mémoire. Mais pour bien l'aborder, il convient de commencer par un état des lieux, Pour pouvoir mieux appréhender les changements survenus au niveau de la mémoire de Juda, du 10e au 18e siècle après J.-C. Le 23 décembre 1901, le New York Times publia un article qui attira l'attention du monde de l'époque. Il s'agissait de la découverte au Caire, le 8 décembre de la même année, de l'ascendance égyptienne des races de l'Afrique de l'Ouest. Mais peut-on vraiment parler d'ascendance égyptienne pour les races rencontrées en Afrique de l'Ouest? En d'autres termes, l'Egypte de cette époque a-t-elle jamais subi des commotions ultra violentes, des guerres meurtrières, qui provoquèrent des déplacements massifs de sa population, à l'instar de ceux qui ont suivi la destruction de Jérusalem en 1970? Bref, lorsque l'on considère les époques romaines , Byzantine , Islamique de l'Histoire de l'Egypte, peut-on produire un seul exemple de déplacement massif de population, qui justifierait la présence en Afrique de l'Ouest? De tribus d'origine égyptienne, nous en doutons fort. Or, pour la période considérée , un seul peuple a subi dans son histoire des commotions aussi violentes que systématiques. Il s'agit du peuple hébreu. Or, comme nous l'avons déjà vu, les Juifs portagent le même phénotype, c'est-à-dire le même aspect physique que les Égyptiens. Il se suit donc que cet article du New York Times, en fait, ne parlait ni plus ni moins que des Juifs. Léo l'Afrique, qui fut un explorateur et diplomate musulman du 15e siècle, avait mis en évidence les rapports étroits qui existaient entre le négrolande, le sud-occidental, et l'Egypte, à partir de l'an 1950, de l'ère chrétienne. Cependant, pour l'historien Ibn Abiza, les Soudanais étaient des Noirs judaïsés, tandis que les populations rencontrées à l'Imi par Ibn Saïd sont carrément juives. Ces rapports tiennent compte du fait que la partie occidentale de l'Afrique représentait à cette époque la partie la plus sûre du monde connu. Cette zone n'avait en effet connu aucune des grandes invasions. Les évasions antérieures de l'époque assyriennes, nédo-perses, grecques et surtout roumaines. On peut comprendre alors pourquoi dans la Bible, à chaque fois qu'Israël subissait des évasions, elle se réfugiait en Egypte et en Afrique du Nord dans un premier temps, et en Afrique de l'Ouest par la suite, si le problème persistait ou s'aggravait, car Roum n'avait pas de juridiction de la région située au-delà de l'Afrique du Nord. De tout part, Rudolf Winsor, from Babylon to Timbuktu, rapporte que les marchés d'esclaves débordaient d'esclaves juifs noirs. Or, le philosophe juif Philo d'Alexandrie, 25 avant Jésus-Christ, à 50 après Jésus-Christ, écrivit que millions de juifs résidèrent en Libye et en Egypte, depuis Catapatmos en Libye, jusqu'aux frontières de l'Ethiopie, telles qu'elles étaient définies à l'époque. Jérôme, l'un des pères de l'Église, ajoute que les juifs étaient éparpillés depuis l'extrémité occidentale de la Mauritanie jusqu'aux Indes. Ces quelques exemples, parmi de nombreux autres, montrent à quel point les juifs noirs étaient présents et éparpillés, non seulement en Afrique du Nord, mais encore en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Les écrivains européens de l'époque furent aussi témoins de la présence de la culture juive de ces régions d'Afrique. Nous voulons tout d'abord citer le Père Jabatis, 1663 à 1738, qui publia en 1725 « Le voyage du chevalier démarchait en Guinée et les îles voisines ». Il raconte comment les juifs, en arrivant en Afrique, en Afrique occidentale, s'établirent entre autres dans la région de Guinée. Ils changèrent le nom du fleuve le plus important de la région, en l'appelant désormais Euphrate. Ils établiraient aussi le royaume de Juda de Guinée. Alfred Métro, dans le Vaudou haïtien, 1968, Galimor, nous racontera comment les négriers français casseront ce petit royaume de Juda pour peupler ces domaines. De tout part, comme autre écrivain européen de l'époque, nous aimerions citer aussi l'abbé Prouillard, 1743 à 1808, qui vécut quelque temps en Afrique centrale et publié en 1776 « L'histoire de Loango, Kakango et autres royaumes d'Afrique ». Il raconta notamment que la langue des autochtones est un mélange du dialecte local, du grec et du mot. Tout ceci, c'est pour confirmer que les populations africaines qui ont été réduites en esclavage, dans les Amériques et ailleurs, étaient d'origine juive. Comment maintenant ces souvenirs se sont-ils volatilisés avec le temps? Comment s'est opéré finalement la destruction de la mémoire de Juda? C'est le code noir de 1685 qui a lancé la première salve. Le code noir, c'est un recueil de lois qui régissent la nouvelle vie des esclaves de les colonies. Voici quelques articles, parmi les plus significatifs. Accrochez-vous. Un, les esclaves reçoivent un nom nouveau, le plus souvent un nom de saint, un nom biblique. Deux, ils sont dépouillés de leur ancienne religion, quelle qu'elle fut. Trois, ils sont baptisés d'autorité dans la religion catholique, apostolique, roumaine. Quatre, l'esclave n'est pas une personne. Il est comparable à un meuble. Et en tant que tel, on ne lui reconnaît pas une volonté, des sentiments, des opinions, des pensées. Son opinion ne compte pas, ne compte jamais. Il ne peut attaquer personne en justice. L'inverse est certainement vrai. Il ne peut hériter de personne, mais on peut le vendre à quiconque. Tout ce qu'il a apporté à son maître, y compris ses enfants. Le mariage lui est interdit, sauf avec le sentiment du maître. Les enfants nés du mariage appartiennent automatiquement au maître. Le Côte-Noir contient en tout une bonne cinquantaine d'articles du même genre. Il existe d'autres versions du Côte-Noir dans des pays comme l'Espagne, aux États-Unis, en dépit de tous les efforts fournis pour extirper le passé esclavagiste. Il existe encore des séquelles tenaces comme le racisme systémique, le suprémacisme. Dans le système judiciaire américain, le Noir, jusqu'à présent, n'est toujours pas considéré comme une personne à part entière. Plus précisément, il est considéré comme trois cinquièmes de personnes. C'est ce que c'est la Constitution. Il est considéré comme trois cinquièmes de personnes. 60% de la population corcéral est Noir, en dépit du fait que les Noirs représentent à peine 13% de la population générale. Essayez de deviner, après quelques 300 ans d'esclavage formel, ce qu'il reste à l'esclave, à l'ancien esclave, à sa descendance, à sa postérité, comme personnalité, comme opinion de lui-même, de son maître, du blanc en général, des autres, des autres esclaves. Oui, après 300 ans de destruction complète de la mémoire, essayez de lui parler de ses véritables origines juives. Il vous demandera si vous êtes fou. Alors qu'en réalité, c'est lui qui est devenu fou. Un autre exemple majeur de destruction volontaire de la mémoire est le discours prononcé par Léopold II, roi des Belges, en 1823, devant les missionnaires se rendant en Afrique. La tâche qui vous est confiée est très délicate à remplir et demande du tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de votre mission au Congo n'est donc point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à un mondi, à un mongo, un diacomba et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme de Thuy, calomnier et jurier est mauvais. Et en donc le courage de l'avouer, vous n'allez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter leurs tâches aux administratifs et aux industriels. C'est-à-dire donc que vous êtes en prétorerie l'évangile d'une façon qui serve à mieux protéger nos intérêts de cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres, à désintéresser nos sauvages des richesses de regorge, leur sol et sous-sol, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils ne nous fassent pas une concurrence déloyale, une concurrence meurtrière. Il rêve un jour de nous déloger. Il était intéressant de noter ici que le roi Léopold II savait pertinemment à qui il avait affaire. Il était en effet conscient du fait que les Congolais connaissaient déjà Dieu ainsi que les dix commandements. Le dernier exemple de destruction de la mémoire, de la mémoire des origines que nous voulons considérer, est l'histoire des 2000 enfants juifs de Sao Tomé. Mais pour bien comprendre cette tranche d'histoire, un petit rappel historique est nécessaire. Dans la péninsule ibérique du 14e et du 15e siècles, les périodes de paix alternaient avec les périodes de persécution contre les Juifs. Le philosophe juif Spinoza notait par exemple le fait suivre. Quand un roi d'Espagne contraignait les Juifs à embrasser la religion de l'Etat ou à s'exiler, un très grand nombre deviant catholique roumain et éampart dès lors à tous les privilèges des Espagnols de race jugés dignes des mêmes honneurs, ils se font dire si bien avec les Espagnols que peu de temps après rien d'eux ne subsistait, n'ont pas même le souvenir. Un autre exemple intéressant est celui des Portugais qui justement au 15e siècle expulsait la communauté juive du Portugal dont un certain nombre fut emmené de force à Sao Tomé. Il s'agit ici d'un des rares cas de métissage racial documenté de l'Histoire. Pierrette et Gérard Chalindor rapportent ainsi que le roi Jean II du Portugal ordonna en 1492 la déportation des Juifs en Afrique équatoriale. Valentim Fernández, description de la côte occidentale d'Afrique, des Sources 51, page 39, rapporta que plus de 600 familles juives furent embarquées de force sur les navires en portance pour Sao Tomé, pour l'île de Sao Tomé au large de l'Afrique de l'Ouest. Elles accompagnaient 2 000 enfants juifs qui furent arrachés de force à leurs parents. L'écrivain Mario Claudio, qui cite les chroniques de Garcia de Rezende et de Huide Pino, ajoute qu'à leur arrivée à Sao Tomé, les déportés furent jetés à terre et abandonnés sans pitié. La majorité d'entre eux furent dévorés par les concordiles et la plupart de ceux qui échappèrent à ces reptiles moururent de fait et d'abandon. Le reste, au nombre de 600 hommes et femmes, fut miraculeusement épargné de ce sort abominable. Le gouverneur de l'île, Alvao de Camina, l'émoria. Selon Valentim Fernández, il y avait beaucoup plus de fécondité entre les femmes blanches et les noires et entre les hommes blancs et les femmes noires. Vivant maintenant parmi les autochtones noires, les juifs blancs portugais ont adopté sans trop de problèmes la langue et la morale collective des natifs. Les jésuites qui relatent leur séjour en ces lieux ont noté que les portugais installés parmi les noirs ont adopté leur manière d'être. Ils vont nu, ils se moquent le corps avec un fer, ils se font beaucoup de tatouages. Bref, un mode de vie qui choquait les Occidentes. Et en 1620, c'est-à-dire 128 ans après l'arrivée, après leur arrivée sur l'île, un navigateur anglais maintenant, Richard Johnson, déborda sur l'île. Il écrivait « Quelques-uns ressemblent encore au portugais, d'autres sont mulâtres entre le blanc et le noir, mais la majorité sont aussi noires. » Ce qui veut dire que 128 ans plus tard, quel sera le nouvel aspect de cette déportée ? Un siècle plus tard, cinq siècles plus tard, un millénaire plus tard. Il y a donc lieu de mettre en relief, d'établir les différents éléments qui vont entrer en ligne de compte dans la destruction de la mémoire passive en général, des facteurs bibliques, historiques et culturels qui interviennent dans la destruction active de la mémoire de Judas en particulier. C'est le chemin idéal pour guérir de cet oubli infernal ainsi que du traumatisme psychologique majeur qui l'accompagne. À la lumière du passé, ces anciens juifs pourront mieux appréhender le présent afin de mieux se préparer pour l'avenir. Au niveau de l'Apocalypse 7, il est clairement établi que les douze tribus d'Israël seront dûment identifiées avant l'ouverture des sept sœurs. Cette présente édition apporte donc sa croix de part à l'identification de la tribu de Judas à travers son parcours de Jérusalem en Haïti, dans les Antilles, en Amérique du Nord et dans les nations de l'Amérique latine que l'Éternel nous garde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !